C'est pas mal. Beaucoup de joueurs maintenant commencent à prendre du plaisir à développer le personnage. C'est un personnage extrêmement polyvalent qui a un neutral de Zenzen. Oui monsieur, merci l'époque de Chun-Li. Voilà, l'époque incroyable de Chun-Li, les conversions, bref. Il y a absolument tout qui nous font dire que c'est un personnage sur le papier. Plutôt bon. Maintenant, c'est pas tout d'avoir un personnage bon, il s'agit de savoir s'en servir. Exactement. Bon après on compte sur Valmaster pour ça. Chun-Li depuis Street Fighter 4 ça n'a jamais vraiment bougé. Street Fighter 5, pour la fin de Street Fighter 5 où il était là, c'était Chun-Li également. Tu le disais, il a mis un peu de temps avant de se remettre dessus mais le voici. Allez, on est parti pour le match avec quelques vagues de Kikoken, donc les projectiles de Chun-Li. Face, eh bien, un Swalio doit faire attention justement, tu l'as dit justement, au jeu de Normo, de Pok de Chun-Li. Pour le moment ça se donne bien à Zanshu qui va passer, suivi de Spinning Bird Kick pour le moment du côté de Valmaster qui va aller au contact. Pour le moment ça se passe bien du côté de ce dernier. On a un petit peu plus de mal de pouvoir trouver une ouverture, d'aller juste au contact en fait. Mais tout simplement du côté du KEN de Swalio, on va quand même réussir à sortir du coin, reprendre la place au mid-screen. Mais pour le moment, voilà, on a un Valmaster qui est beaucoup plus agressif. Quand on regarde même au niveau des barres de drive, eh bien c'est toujours lui qui a l'avantage déjà. Le burn-out et le premier round qui est pris par Valmaster mon cher. Dans la manière pour l'instant, on est sur, on pose les bases, on pose les fondations. Alors c'est vrai que le drive rush de KEN mid-screen, il est exceptionnel le drive rush de KEN. Puisque c'est un des personnages, il peut faire drive rush au shop, t'as rien vu vraiment, c'est un truc de haut. Passe derrière Cross-Up, il l'a jamais vu, celui-là malheureusement Swalio. Et derrière Kiko KEN, alors Kiko KEN également, très bon projectile. Vous faites par rapport par la vitesse un peu, bon voilà, somme toute bizarre du projectile. Au contraire, c'est un projectile excellent puisque Chun-Li va accompagner le projectile. Bien souvent, le projectile va frapper la garde et juste là, excellent, perfect pari. Malheureusement, on n'aura pas la suite. Malheureusement, oui, mais comme tu le disais, voilà, l'utilisation du Kiko KEN est très très bonne. Je me souviens que la plupart des projectiles dans le jeu sont plutôt bons. Le jeu de projectiles de Street Fighter 6 propose beaucoup de possibilités, ce qu'on appelle notamment des Hado Trap, des histoires aussi de pressing. Malheureusement, ça a raté le Shoryu. Le vrai, light Tatsumaki, donc léger Tatsumaki into Shoryu, c'est possible. Malheureusement, ça a été raté. Et le premier set qui est gagné par Valmaster. Un strong premier point, effectivement, 1-0. 1-0. Avec, eh bien, tu vois, Drive, Rush, Shop, ce que je te disais tout à l'heure. Valmaster, on en parlait, ça c'est plus, on respect des Shop, tellement bon soleil des Shop pour l'instant. Valmaster, on en parlait tout à l'heure, justement, avant le tournoi, il me disait qu'il avait quelques outils, notamment le Serenity Stream, ici, pour passer juste en dessous avec le 3HP. Donc, du coup, ça permet ici, tentative de chimie sur ce Drive, Rush, tu vois comment il joue extrêmement carré. Tout est dans les foot 6, tout est dans le neutral. Bref, rien ne passe pour l'instant, côté seul, Swailyu. C'est vrai qu'il ferme bien le jeu, Valmaster. C'est un peu compliqué du côté de Swailyu. On va quand même réussir à trouver ce Jirai. Le EX Dragon directement pour casser la tentative offensive de ce Ken qui est reparti de l'autre côté quasiment. On va faire Dragon Lash pour se rapprocher. Pour le moment, Drive Impact dans le Drive Impact. Alors, il y a certes un petit burn-out du côté de Valmaster, mais c'est lui qui mène la danse. Étant donné que ça pique beaucoup du côté de Swailyu, il reste une touche. Le burn-out sur le Ken et le kick au Ken pour gratter. Balle de match pour Valmaster, il me semble. Balle de match, ouais, tout à fait. Balle de match. Et, bah, burn-out. Donc, dégâts de gratte, on rappelle, on a des dégâts résiduels quand on est uniquement en burn-out. Ce qui veut dire qu'on pourrait mourir d'un coup spécial seulement, ou d'une super. Ou tout autre, face ici, Azan Chouiex, qui fait launcher avec derrière Spinning Bird Kick pour aller voir la finition. Et derrière, c'est l'overhead. Belle position de pari qui permet d'aller un peu gommer tous ces mix-ups et faire en sorte de modifier un peu la base. Exactement. Hier, Air Yakouetsu, là, directement, histoire de voir un peu comment va réagir Swailyu. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué d'avancer. Le dash avant, quand même, de Ken est très, très bon. Du coup, il a pu se permettre d'avoir quelques petits dégâts à base de petits pocs avec des light punch. Mais, voilà, pour le moment, tranquille, Valmaster qui n'a pas l'air plus paniqué que ça. Pas pressé, hein. Pas pressé, voilà, exactement. Pas pressé, la barre de drive qui ne font pas complètement. Donc, pour le moment, assez serein. Il sait qu'il est en balle de match. Il sait qu'il a même de toute façon un set d'avance. Et les erreurs continuent du côté de Swailyu en termes de distance, cette fois-ci avec le stun gros pied. Allez, il faut continuer là, Swailyu. Tu as les barres. On sait que tu as peur d'une tentative de dragon ou de poche. Voilà, il attendait le confirme. What the fuck ? Le confirme. Ah, je... Oh, mais... Oh, Arctal ! Je m'étrangle ! Vous allez bien. Mon cher TPK. Non, mais je m'étrangle, frère. Non, mais gros, c'est... En fait, moi, j'ai une théorie selon laquelle Valmaster n'est pas fait de chair et d'os. Ah, un extraterrestre. Non, c'est un droïde. Ah, très bien. Tu vois, comme Jamel Debbouze disait dans Instaïx et Cléopâtre, le droïde. Le droïde. Moi, je pense que c'est Valmaster.